Dans la précédente vidéo, on continuait à arpenter les routes sinueuses du Péloponnèse. Ensuite, on vous emmenait avec nous visiter le rocher très stratégique de Monemvasia, d'où on a pu avoir une vue à couper le souffle. Ensuite, on joignait les copains de En route Mauvaise Troupe et Open Way pour visiter la superbe cité de Mistra. On vous dévoilait aussi un petit spot comme nous les aimons dans le petit village de Kiveri et on terminait par la découverte de Nopli, l'ancienne capitale, avec sa génialissime balade le long de l'eau. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos trois enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! En cette vidéo, on vous emmène à Epidor, en Grèce. Alors, je vous montre directement où se trouve Epidor sur la carte, comme ça vous savez un peu situer où on est dans notre périple. Pour ceux qui ne le savent pas, on est toujours en périple à travers toute l'Europe, en camping-car avec nos trois enfants. Et dans cette vidéo, je vais avoir la chance de découvrir une cité engloutie. Ouh, mystère ! Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, on ira dans un théâtre assez particulier, toujours avec Virginie et les enfants. Là aussi, je ne vous en dis pas plus. Et puis, comme vous l'avez vu en description, on vous racontera cette fameuse aventure, ce qui nous est arrivé de nuit sur un spot sauvage, toujours dans le petit village d'Epidor. Bon, c'est assez particulier. On attend votre retour d'expérience là-dessus. Allez, c'est parti ! Bonne vidéo ! Ah oui, j'oubliais, je tenais à toutes et à tous à vous remercier. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux chaque semaine. Ça fait très plaisir. Je vous embrasse un par un et une par une aussi. Allez, c'est parti ! Let's go ! On se voit à la fin ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je m'apprête à faire une plongée mémorable dans la cité engloutie qui est derrière moi, la cité engloutie d'Epidor. Franchement, il faut vraiment être motivé pour plonger en pleine mer au mois de février, même ici en Grèce. Bon, au fur et à mesure du voyage, on a acheté des équipements pour pouvoir profiter un maximum. des combinaisons néoprènes, par exemple. Et Vincent s'est même offert une cagoule, des gants et des chaussons. Parait qu'au mille, il peut rester une heure dans une eau à 12 degrés. C'est pas un équipement professionnel, mais c'est déjà pas mal. Merci Decathlon ! Bon, la mer est un petit peu agitée là pour déjà qu'on aille tous visiter la cité engloutie et puis pour sortir le drone et essayer de filmer ça, ça ne donnera pas forcément grand-chose. Donc, voilà, j'espère que Vincent, en tout cas, il a l'air de voir des choses. Il y a donc des restes d'une maison romaine. Il y a des amphores. Apparemment, il y a pas mal de petits poissons rayés à boire aussi. C'est assez joli, mais les conditions climatiques ne sont peut-être pas optimales pour faire cette expérience. Mais voilà, au moins Vincent en aura profité. Donc voilà, il y a bien une cité engloutie là-bas derrière. Elle n'est pas très très profonde. On a vraiment crié quand on y est. On voit en effet toutes les fondations des murs. On voit également de grandes amphores qui devaient contenir certainement l'huile d'olive, comme on a vu dans les anciens palais. Ce n'est pas très très grand. La végétation, il n'y a que des oursins, des petits poissons, mais rien d'extraordinaire. Et j'ai vu un poule qui m'a craché son encre de sèche. Je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai vu un poule qui m'a craché dessus. Quand je suis passé, je me suis approché un peu trop près de lui. L'eau de la mer n'est pas si si froide quand on a une combinaison. Donc vraiment, si vous voulez aller à toute saison dans la mer, la combinaison, c'est le bon plan. Voilà, les affaires sont rangées. J'aurais bien voulu prendre la GoPro sous l'eau. Malheureusement, j'ai perdu le petit clapet sur le côté. Donc je dois continuer à chercher pour les prochaines explorations sous-marines. J'aurais voulu aussi faire un plan drone au-dessus de la cité. Mais malheureusement, aujourd'hui, les conditions climatiques ne le permettent pas trop. Je ne suis pas sûr qu'on verra quelque chose, donc je vais vous mettre un plan de Google Maps pour que vous voyez à quoi ressemble la cité engloutie. Bon, voilà ce qu'on peut trouver depuis Google Maps. C'est vraiment pas foufou. Donc je vous ai trouvé des images drones sur internet pour que vous puissiez vous faire une idée à propos de cette fameuse cité engloutie des Pis d'Or. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello ! Aujourd'hui, petit arrêt par le théâtre ancien des Pis d'Or. L'amphithéâtre qui est derrière moi date, accrochez-vous bien, du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même 2 600 ans qu'il est là et il est dans un état irréprochable. Et cet amphithéâtre est très connu pour l'acoustique qui y règne. En fait, il y a un point au centre de l'amphithéâtre, sur la Seine, il y a un point spécial. Et quand on est sur ce point, notre voix résonne tellement que jusqu'à la cinquantième estrade, on peut vous entendre, mais très 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 clairement. C'est assez impressionnant si vous passez par là, l'expérience vaut vraiment la peine. Quand vous êtes là, tout le monde vous entend. Il n'y a pas, tu lâches une petite caisse, tout le monde l'entend. Tout l'amphithéâtre, tout le public. Donc vraiment, c'est vraiment à vivre. Donc voilà, c'était l'expérience insolite du jour. C'est vraiment trop bizarre parce que quand vous êtes sur le point, ça change tout. Là, je suis à un mètre à côté du point. Je m'entends normalement. Et là, je suis sûr que Virginie, qui est tout en haut de l'estrade, ne m'entend pas. Par contre, quand je fais un mètre sur le côté, il y a tout de suite une autre acoustique. C'est assez impressionnant. Franchement, c'est vraiment spécial. On dirait qu'on parle dans une boîte. Et Victor, qui est là-bas tout en haut, m'entend comme si j'étais à 3-4 mètres de lui. Si, si, je vous entends. Donc là, en fait, Virginie est tout là-bas en haut. Et en fait, je l'entends complètement normalement. Pourtant, il y a quand même une cinquantaine d'estrades pour arriver là en haut. Et donc, ce théâtre est très connu pour son acoustique. Et en effet, on a pu tester ça. Et c'est vraiment impressionnant. Là-bas sur le point, il s'agit bien de Virginie qui récite à haute voix, dans tout l'amphithéâtre, un poème de Jacques Prévert. Elle prend son pied, quoi. Pour info, la visite du site en entier nous a coûté 6 euros par adulte. Et entrée gratuite pour les enfants. Mais il semblerait bien qu'on passe à 12 euros par adulte en haute saison. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire un tour dans le musée. Assez bien fait. Et dans lequel vous apercevrez pas mal de statues décapitées. Je suis ici dans une des 160 chambres de cet hôpital qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est assez hallucinant. Alors évidemment, ce ne sont que des ruines. Il faut pas mal d'imagination. Il faut se dire qu'il y avait deux parties qui ne communiquaient pas entre elles pour éviter les contagions. Et ce bâtiment énorme était construit sur deux étages. Allo, SOS Vieille-Pierre ? Ouais. Quoi ? Ouais, j'ai ici une dame qui me dit qu'elle a vu des inscriptions sur une vieille pierre. Tu te rends compte ? Et elle dit qu'on ne les aurait pas vues nous-mêmes ? C'est pas possible ça. Bon, j'arrive. J'arrive pour voir ça. La conclusion, c'est que ici, le théâtre, il est magnifique. Mais après, c'est un champ de pierres. Des vieilles pierres partout, partout, partout. Donc, ma conclusion à moi, c'est que trop de vieilles pierres tue la vieille pierre. C'est pas vrai ce qu'il dit. Moi, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Le site est magnifique. En plus, l'environnement est splendide. Tout est entouré de montagnes. Peut-être que le fait d'avoir déjà fait Olympie, d'avoir déjà lu pas mal de choses, ça nous aide à mieux comprendre aussi. Mais c'est vraiment un site qui vaut la peine. Hier, on a visité le théâtre d'Epidor. C'était vraiment une très très chouette visite. Et puis, après cette visite, nous avons pris la direction du vieux village de Epidor, qui est un tout petit village situé sur la mer Égée. On arrive sur ce spot. Il doit être, je sais pas moi, 16, 17 heures, même pas. Là-bas, tout au bout, il y a un genre de petite place où était référencé sur Park4night cet endroit pour pouvoir se garer. On y va. On traverse le village. On traverse toute la petite route là-bas. Et on arrive. Et il se fait qu'il y a déjà 4 camping-cars sur place. On trouve une cinquième place. On s'installe. Et puis, je dis à Virginie, tiens, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi. Je le sentais pas. Il y avait quand même des locaux qui venaient. Et je me disais, mais pour les locaux, ça doit pas être cool. Parce que cet endroit qui est un peu sur la mer, comme ça là-bas, avec une vue bien sûr splendide. Et bien les locaux, quand ils arrivent, ils doivent se dire, ben voilà, il y a 5 camping-cars ici qui nous cachent la vue. Il y avait 2 Allemands, 2 Suisses et nous. Je me dis, c'est pas cool. Je me dis à Virginie, on va essayer de trouver un autre endroit. Parce que voilà, si moi j'habitais dans ce village, mais j'apprécierais pas que le plus bel endroit du village soit toujours pris par des campeurs. On fait demi-tour. Et en fait, ici, on arrive sur une allée. Voilà, je vous montre. On arrive sur une allée qui est même en grimpillon, qui c'est même pas une vraie route. Également au bord de la mer. Et je me dis, ok, ici, on se garde exactement là. Et je me suis dit, ok, ici au moins, on gâche l'avenue de personne. Puisque de l'autre côté, c'est la plaine de jeu. C'est le terrain de foot, le terrain de basket, etc. Donc voilà, là, je suis plus serein. On s'installe sans problème. On fait à souper, on mange, etc. Et puis à un moment, on entend un bruit sur le camping-car. Tiens, Victor qui dit, tiens, c'est quoi ce bruit qui sort ? Et puis, il voit. Et je ne sais pas, par hasard, il y avait un citron par terre. Et puis, on ne réagit pas trop. On se dit, bon, je ne sais pas, ça peut être le vent, ça peut être n'importe quoi. Et puis, on ne fait plus attention. Vers 21h30, 22h, on entend vraiment une dizaine d'accroups sur le camping-car. On sort, ça nous intrigue. Il faut savoir qu'à cette heure-là, il fait déjà noir. Et là, on voit, en fait, aux alentours du camping-car, une vingtaine d'agrumes, des oranges et des citrons à terre. On nous a lancé des citrons dessus. Un peu partout. Et certains ont bien sûr touché le camping-car. Donc, on s'est réellement fait agresser par des citrons, oui. On nous a lancé des citrons dessus. Le titre est vraiment vrai, le titre est exact. On nous a lancé des citrons dessus. On s'est fait agresser par le lancer d'oranges et de citrons. Plusieurs citrons. Alors, bien sûr, là, l'humeur tout de suite a changé. On est sortis avec Victor, avec Virginie. On est allés voir. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça tombe, c'est des gamins qui jouent. Voilà, on voulait un peu savoir ce qu'il en était. On nous a lancé des citrons dessus. On fait tous les environs. On ne regarde rien du tout. Donc, on commence un peu à élargir notre champ d'action. On nous a lancé des citrons dessus. Et là, on voit dans la mer, on voit qu'il y a encore une dizaine d'agrumes qui flottent. Et donc, on se dit, OK, ça doit venir de loin. Et ça ne pouvait venir que de ce côté-là. On ne sait pas quoi faire. On ne trouve personne. On ne sait pas si c'est des adultes, des enfants qui jouent ou des adultes qui sont mécontents de notre présence. En tout cas, ça ne nous était jamais arrivé. Heureusement, ce sont des agrumes. Ce sont des oranges et des citrons. Plusieurs citrons. Et ils n'ont pas jeté des cailloux comme j'ai parfois entendu sur certains forums. Donc, le camping-car n'a pas été endommagé. Et ça, vraiment, c'est cool. Sinon, mon humeur aurait encore été plus changeante. Après réflexion, on est resté encore une demi-heure, trois quarts d'heure pour voir si nos assaillants allaient se remontrer. Et donc là, plus personne, bien sûr. On a quand même décidé, pour avoir une nuit un peu plus sereine, parce que je ne voulais pas que ça se représente le matin, on s'est déplacés et on a été plus dans le village. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, on a été se garer. Donc, il y a vraiment, il y a quoi ? Il y a 150, 200 mètres ? Je ne sais pas. Ou là, il y a une petite place avec le petit port. Je pense que je dérange plus la vue là-bas qu'ici. Mais voilà, le monsieur m'a dit, écoutez, vous serez mieux là-bas. Alors voilà, comme je vous le disais, on s'est garés ici sur la petite place. Et sincèrement, regardez, je suis en plein village. Voilà, là, ici, pour moi, je gêne les villageois. Donc, voilà la raison du pourquoi j'ai été me garer là-bas en face de la plaine de jeu. Où là, normalement, j'obstruais la vue de personne. Aujourd'hui, on se réveille. Toujours pas de coup d'agrumes, rien du tout. Bien sûr, il n'y a plus personne sur les lieux. Tout est déserté. Et ce matin, on vient frapper au camping-car et la dame suisse qui était là-bas, sur le spot, vient me voir et me dit, tiens, est-ce que vous aussi, vous avez été l'objet de lancer d'orange et de citron ? On nous a lancé des citrons dessus. Bien sûr, je lui dis oui. Plusieurs citrons. Et en fait, on a compris le mystère de l'histoire. C'est qu'il semblerait qu'il y ait une petite bande de jeunes qui prennent plaisir à faire ça ici. Les quatre camping-cars qui étaient là-bas ont aussi été l'objet de lancer d'agrumes. Dites-nous si vous aussi, vous avez été l'objet de lancer de pierres ou de menaces ou d'agrumes comme nous, lors de vos week-ends ou votre tour d'Europe ou je ne sais pas, ou tous vos aventures en camping-car ou en van. Ça nous intéresserait de savoir à quelle fréquence ou à quels endroits ça arrive. Est-ce qu'il y a des régions ou est-ce qu'il y a des... Bien sûr, il y a des spots qui sont plus prisés que d'autres. Mais en tout cas, ça nous intéresse. Donc, laissez-nous savoir ça en commentaire. Et oui, c'est ça la vie en camping-car. Il y a des hauts, il y a des bas. On vit des mésaventures et des aventures. Mais au final, on ne retient que le meilleur. Un tout, tout grand merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram et sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt ! Kalinikta ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...